... Sophie Davant était venue promouvoir son nouveau livre intitulé « Quel bonheur de vieillir ». Ce vendredi 13 octobre. Une œuvre qui offre un témoignage personnel sur la manière de bien vieillir. Mais avant d'aborder le contenu de ce livre, Anne-Elisabeth Lemoyne est revenue sur le choix de l'animatrice de quitter à faire conclue. Vous avez quand même pris un risque. Il y avait quand même un certain saut dans le vide en acceptant cette proposition, non ? Une question à laquelle la mère de Valentin Sled a directement répondu, « Je crois que j'ai pris l'une des pires décisions de ma vie ». Ça a été très douloureux, très difficile. Sophie Davant confie avoir voulu pouvoir concilier son poste à Europe 1 et celui à France 2. Mais à son plus grand regret, les deux activités n'étaient pas compatibles. Sophie Davant, aussi calée que les experts d'affaires conclue Sophie Davant a avoué que quitter une émission qu'on aime et qui cartonne était difficile. Le plus dur a été de dire au revoir à une équipe qu'elle appréciait énormément, dit-elle. Toutefois, cette décision était apparemment ce qu'il y avait de mieux à faire compte tenu de la situation. Après six ans de présence dans le programme, Sophie Davant a déclaré qu'elle avait fait le tour de l'émission. Elle a de nouveau réaffirmé que faire ses adieux à affaires conclues avait été difficile, mais pour reprendre ses mots, je finissais par connaître les objets à peu près aussi bien que les experts. Un départ qui a beaucoup fait mal depuis la rentrée, Sophie Davant anime l'émission Sophie et les copains aux côtés de sa bande de chroniqueurs sur Europe 1. Et si ce vrai rôle d'animatrice, en direct à la radio était une opportunité qu'elle ne pouvait pas refuser, son départ de l'émission à faire conclue a beaucoup aîné certains de ses followers. En juin dernier, Sophie Davant avait partagé un aperçu de son shooting mode, mettant en avant les pièces essentielles de sa garde-robe. Vêtue d'un pantalon à fond et d'un pull rayé, l'animatrice de 60 ans a fait sensation. Cependant, au milieu des commentaires, un internaute a exprimé sa tristesse quant au départ de Sophie Davant d'Affaires conclues. Madame Sophie Davant ne quittez pas Affaires conclues s'il vous plaît. Un message qui a vraisemblablement touché l'animatrice qui a réagi aux commentaires, en y laissant un like. Il est évident que le départ de Sophie Davant de l'émission a laissé des traces chez les téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501